Après 7 ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, cet été 2024. Mais l'arrivée de la star française aura forcément un impact sur l'effectif déjà en place. Les Meringue ont déjà un plan en tête. Kylian Mbappé n'est pas encore là, mais c'est déjà tout comme. Depuis plusieurs années, le français suscite l'attention des médias espagnols, qui multiplient les articles ou les sujets sur le bondinois. Ces derniers jours, ils en ont eu pour leur compte, puisque le joueur de 25 ans a annoncé à Nassé Alkelaifi qu'il ne serait plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si KM7 n'a pas dévoilé sa future destination, il va sans surprise poser ses valises à Madrid. Après plusieurs échecs, le club de Florentino Perez va enfin mettre la main sur le capitaine des Bleus. Mais pas à n'importe quel prix. Ce mardi, El Chiringuito a dévoilé les deux sous financiers de l'opération Mbappé. Contrairement à ce qui a pu être annoncé par le passé, le champion du monde 2018 va gagner moins d'argent qu'au PSG. Ainsi, il devrait empocher un salaire de 14 millions d'euros net par saison, ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros. De plus, l'attaquant tricolore touchera 100% de l'argent des contrats passés avec ses partenaires avant son transfert à Madrid. Cependant, il versera à son club 20% des revenus liés aux contrats signés avec ses nouveaux sponsors, en tant que joueur du Real Madrid. A priori, il ne devrait donc pas y avoir de gros soucis, avec ses futurs coéquipiers, en ce qui concerne l'aspect économique. En revanche, des questions se sont rapidement posées sur son rôle et sa place au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. Depuis quelques mois, certains médias ont évoqué de possibles victimes en cas d'arrivée de Mbappé. Les noms de Rodrigo, ou encore de Vinicius Junior ont été cités. Mais Florentino Perré et ses équipes ont été très claires au sein du club. On ne touche pas aux jeunes. Les deux Brésiliens, mais aussi Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Chouamny, ne sont pas en danger. Mais ils ne sont pas les seuls. D'après Relevaux, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent vendre aucun joueur. Aucune star ne sera donc sacrifiée pour faire de la place aux Français. Si quelqu'un doit s'inquiéter, ce sont les adversaires, clame-t-on dans les bureaux de Valdeba. Le média ibérique précise que les Madrilènes ont besoin de tous les joueurs, y compris Andric, et que la stratégie mise en place ces dernières années avait été étudiée pour faire en sorte qu'un nouveau Galactique puisse arriver sans bouleverser le groupe, que ce soit sportivement et économiquement. Une bonne nouvelle pour le vestiaire, très content de pouvoir compter sur KM7, en particulier Vinny Junior. Malgré tout, les Meurangs pourraient ouvrir la porte pour plusieurs joueurs dont Lucas Modric, Dani Ceballos ou Fran Garcia. Malgré l'ombre d'Alfonso Davi, Ferland Mendy est toujours apprécié par Ancelotti. Brahim, lui, pourrait rapporter gros en cas de départ même, si l'idée est qu'il continue à Madrid. Peu utilisé, le jeune Arda Gullet pourrait, lui, être prêté. Le Real Madrid 2024-2025 pourrait donc subir quelques petites retouches. Relevaux explique que le 11 de la saison prochaine pourrait être le suivant. Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Davi, si le Canadien signe, point virgule Kroos, Utschouamny, Bellingham, Valverde ou Kamavinga, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Une équipe qui aurait fière allure. La publication espagnole évoque un possible 4, 3, 3 voire un éventuel 4, 2, 3, ainsi Tony Kroos ne prolonge pas son contrat cet été. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé viendra pour jouer, a priori en tant que numéro 9, puisque le côté gauche, son poste de prédilection, est occupé par Vini Junior. On pourrait aussi imaginer une attaque à deux têtes, avec l'un des Brésiliens. Un casse-tête pour Ancelotti, qui aura des problèmes de riches.